Quand premier non-relégable affronte la surprenante équipe Montpellier-Rennes qui pointe à une belle quatrième place, les hommes de Michel Derzakarian marquent peu, 6 buts simplement, mais encaissent encore moins de buts, seulement 4 en 6 journées, avec la meilleure défense du championnat, les Zeroltais ont reporté leurs 2 déplacements effectués cette saison, et visent la passe de 3 face au Canet, quelque peu décimé, avec Djikou suspendu, Genovois, Diomandé et Crivelli blessés. Les hommes de Fabien Mercadal avaient livré une belle partie lors de la dernière réception, un 2 buts partout face à l'Olympique, Lionel s'était fait rejoindre les ultimes minutes, cette fois-ci ils veulent prendre le contrôle des opérations et ça commence plutôt bien, 10ème minute, le but de Saïf Elin Raoui, le Tunisien prêté par l'OM, marque son premier but sous les couleurs cannaises. Montpellier essaie de réagir avec ses ballons dans la surface de réparation, Vittorino Hilton est monté aux avant-postes, on hésite et on n'arrive pas à se dégager du côté cannais, et Brice Samba est sauvé par son poteau sur cette tête du serbe Skouletic. Skouletic va être à la réception de ce corner et dans un second temps, c'est Andy Delors qui marque son tout premier but sous les couleurs Montpellierennes, un but partout à la 37ème minute, ce sera le score à la mi-temps, quand rapidement ouvert la marque, mais à céder avec l'égalisation d'Andy Delors qui a marqué son premier but depuis 7 mois, c'est à noter également le premier but encaissé par les Montpellierens en première période. Dans le deuxième acte, les hommes d'Arzacarion vont passer devant avec ce corner de Mollet et la tête de Damien Delotalec. Deuxième réalisation pour le frère cadet Delotalec, et toujours Montpellier efficace sur coup de pied arrêté, c'est une constante, un coup de pied arrêté va être bénéfique également au Canet pour l'égalisation à la 64ème minute. Le coup franc de Fajr rebondit sur la barre transversale de Lecomte et c'est Yacine Bamou qui était entré en cours de jeu et qui a bien suivi les choix payants de Mercadal. À l'heure de jeu, il avait fait entrer Casimir Ningal, ancien Montpellierens, ainsi que Yacine Bamou. Deux buts partout. On était tout proche du 3 buts à 2 pour les Canets avec ce coup franc de nouvelle fois du Marocain Faisal-Fajr. Personne ne touche le ballon. Des coups de pied arrêtés, toujours difficile à négocier pour les gardiens de la réussite, pour Benjamin Lecomte comme en avait eu Brice Samba dans le premier acte. On va rester là, les deux équipes auraient pu l'emporter mais se quittent sur ce score de parité de partout quand à un point d'avance sur la zone rouge, Montpellier quitte le podium. Montpellier-Fajr